La broderie de Rabat, authentiquement marocaine, prend différentes formes selon les artisans des différentes villes. C'est l'un des plus beaux motifs que l'on retrouve dans les meubles, les habits traditionnels, dans les kaftans et djellabas pour hommes et femmes. Avant, cette broderie était confectionnée uniquement à la main. Elle prenait beaucoup plus de temps et coûtait plus cher. Ce sont les mêmes motifs produits manuellement que nous reproduisons à la machine plus rapidement et ils reviennent moins chers. Nous préparons tout le trousseau de la mariée, la maman et le nouveau-né. Je préfère acheter dans cet atelier plutôt que prendre le prêt-à-porter dans un centre commercial. Souhaid pratique son savoir-faire depuis plus de 36 ans. Elle a formé des générations de femmes qui ont choisi cet artisanat comme gagnepin. J'appelle les jeunes à apprendre cet artisanat. S'ils quittent les études, ils peuvent intégrer le marché du travail en apprenant la broderie. Ici, dans la Médina de Salé, Souhaid et d'autres femmes ont trouvé du travail grâce à l'artisanat. Cet art requiert uniquement passion, adression et créativité, ainsi que le désir de porter le flambeau aux prochaines générations afin de préserver la continuité de l'artisanat marocain. Sous-titrage Société Radio-Canada